Bonjour, aujourd'hui je vais te proposer une leçon sur les propositions subordonnées relatives et les propositions subordonnées conjonctives. Dans une leçon précédente, nous avons étudié la différence entre une phrase simple et une phrase complexe. T'en souviens-tu ? Allez, je te les rappelle. Le lion qui dort au soleil est cependant toujours attentif au danger. Ma mère achète des pommes aux marchands qui s'installent à l'angle de la rue. Je veux que tu termines tes devoirs sans attendre. Léa joue avec sa voisine à la corde à sauter lorsqu'elle ne va pas à l'école. Phrase simple ou phrase complexe ? Ces quatre phrases possèdent toutes deux verbes conjugués. Ce sont donc des phrases complexes. Elle présente donc deux propositions. Nous passons donc à l'analyse suivante, au niveau 2. Quel type de proposition ? Je reprends la phrase numéro 1. Le lion est cependant toujours attentif au danger. Cette proposition est appelée la proposition principale. Je ne peux pas la supprimer. Qui dort au soleil est la proposition numéro 2. C'est la proposition subordonnée relative. Elle nous apporte des renseignements sur le lion. Cette PSR, proposition subordonnée relative, possède un antécédent qui est un groupe nominal, le lion. On l'appelle antécédent et on peut prendre le petit sigle de A. Ce, cet antécédent, est l'antécédent du pronom relatif qui. Tu verras par la suite, dans une deuxième analyse, quelque chose de plus clair. Ma mère achète des pommes aux marchands qui s'installent à l'angle de la rue. Nous avons toujours deux propositions. La proposition P1. Ma mère achète des pommes aux marchands. C'est la proposition essentielle. C'est celle que j'appelle la proposition principale. Je ne peux pas la supprimer. L'autre proposition, P2, qui s'installe à l'angle de la rue, est appelée la proposition subordonnée relative, la PSR. Elle nous donne des renseignements, des détails sur le marchand. Comme tout à l'heure dans la phrase numéro 1, le marchand est appelé l'antécédent du pronom qui, qui est le sujet du vin. Elle peut être supprimée. Je résume. Les propositions subordonnées relatives sont introduites par les pronoms relatifs. Qui, comme dans la première phrase, que, ou bien par d'autres que nous ne verrons pas forcément aujourd'hui, dont, ou, etc. Troisième phrase. Cette phrase contient deux propositions. La première, qui est la proposition principale, je veux, et la deuxième, que tu termines tes devoirs sans attendre. Cette proposition, P1, je veux, est essentielle. Je ne peux pas la supprimer. C'est toujours la proposition principale. L'autre proposition, P2, complète le verbe conjugué veut. Et non pas un nom, comme tout à l'heure. Tu te rappelles avec l'antécédent ? C'est la proposition subordonnée, conjonctive, et non plus relative, dans ce cas-là. C'est celle que j'appelle P, S, C, proposition subordonnée, conjonctive. Attention, P2 ne peut pas être supprimée, car elle est le COD du verbe veut. Je veux quoi ? Que tu termines tes devoirs sans attendre. Je ne peux pas la supprimer. Quatrième exemple. Léa joue avec sa voisine à la corde à sauter lorsqu'elle ne va pas à l'école. Cette phrase contient donc deux propositions. La proposition P1, qui est essentielle, Léa joue avec sa voisine à la corde à sauter. C'est toujours ma proposition principale. Ma deuxième proposition, Lorsqu'elle ne va pas à l'école. Cette deuxième proposition est appelée la proposition subordonnée, conjonctive. Lorsqu'elle ne va pas à l'école. Elle complète le verbe, elle n'est pas introduite par un nom. Et elle fonctionne comme un complément circonstanciel. Donc, elle peut être supprimée. On peut laisser la phrase, Léa joue avec sa voisine à la corde à sauter. Alors, ces propositions subordonnées, conjonctives, sont introduites par des mots comme Quand, Lors, Pendant que, Parce que. À ton tour maintenant. Classe en deux groupes les phrases suivantes. Celles qui ont une proposition subordonnée relative retrouvent l'antécédent du pronom relatif avec le petit a, ou bien celles qui ont une proposition subordonnée, conjonctive. Attention, identifie bien les deux verbes conjugués pour retrouver les deux propositions. Réfléchissons ensemble. Louis a attrapé un papillon qui volait devant lui. Je remarque mes deux verbes, a attrapé et volait. Je repère ensuite mes deux propositions. Louis a attrapé un papillon. C'est la proposition P1, la proposition principale. Il me reste qui volait devant lui. Voilà la proposition subordonnée relative avec mon pronom relatif qui a comme antécédent le nom commun papillon. Deuxième phrase. Quand tu auras dix ans, je t'emmènerai à Paris. Je repère les deux verbes, conjugué, aura et emmènerai. La proposition principale est placée derrière. Je t'emmènerai à Paris. Il me reste la proposition numéro 2. Quand tu auras dix ans. C'est une proposition subordonnée, conjonctive. Il n'y a pas d'antécédent. C'est une proposition que je pourrais supprimer si je souhaitais. Troisième phrase. J'espère que tu auras ton bac. Je repère mes deux verbes, espère et aura. La première proposition, la proposition principale, j'espère, est la proposition subordonnée, conjonctive, que tu auras ton bac. Rappelle-toi, certaines propositions subordonnées, conjonctives, ne peuvent pas être supprimées. C'est le cas dans cette phrase numératoire. Qu'est-ce que j'espère que tu auras ton bac ? Elle est COD du verbe espère. Phrase numéro 4. La libellule que tu as attrapée hier s'est échappée. Je repère mes verbes, s'est échappée et a attrapée. Donc, deux propositions. La première proposition principale, la libellule s'est échappée et j'ai rajouté un détail sur la libellule. que tu as attrapée hier, c'est donc ma proposition subordonnée relative. Le pronom relatif est ici, c'est que et il a pour antécédent libellule. Je te fais remarquer une petite chose, c'est que il y a et c'est une petite parenthèse pour attirer ton attention. Voilà, j'espère que c'est plus clair pour toi. C'est ça pour toi. C'est ça pour toi.